bonjour tous les chéris j'espère que vous allez bien moi je vais super bien il fait un temps magnifique il fait très chaud je pense que ça se voit je me suis installée enfin après la pluie j'avais envie de vous présenter Coquelicot après un an de vie avec lui alors je vous l'avais présenté le 30 mars de l'année dernière quand j'ai réceptionné Coquelicot j'avais fait une vidéo quand je suis allé chez le camping cariste le réceptionner j'avais fait une vidéo de l'installation petit à petit etc et c'est vrai que depuis un an il y a plein de choses qui ont changé il y a une relation qui s'établit avec avec la maison dans laquelle on vit et là c'est un véhicule c'est une maison donc ben forcément il y a des choses qui évoluent qui avancent et puis il y a une autre chose qui m'a motivé à faire cette vidéo c'est qu'il y a des nouveaux abonnés qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de Coquelicot c'est à dire exactement comment il est conçu à l'intérieur etc donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo alors tout d'abord Coquelicot et mon camping-car c'est un intégral c'est un Exaltis 6014 c'est un de la marque Chausson et il a un moteur un Fiat Ducato je crois que c'est un 8 chevaux je crois qu'on dit même plus comme ça enfin bon au niveau technique c'est pas hyper intéressant parce qu'ils sont tous à peu près pareil en tout cas pour le moment avec tous les kilomètres que j'ai fait depuis un peu plus d'un an je touche du bois j'ai pas eu de problème autre chose très très importante à dire pourquoi j'ai pris un intégral alors il y en a qui disent que ça consomme plus etc oui je ne remets même pas en doute en question la consommation puisque il y a le devant qui est assez plat par rapport à un profilé c'est certain seulement ça me permettait d'avoir un espace environnant un espace de vie plus aéré plus ouvert et tu vas encore plus comprendre quand on va rentrer à l'intérieur donc l'intégral m'a beaucoup plu après au niveau de la consommation tu sais c'est à toi faire attention aussi comment comment tu conduis un puis c'est tout moi je fais attention je roule tranquille je sais que je monte pas au 10 litres au 100 en consommation je fais mes calculs de temps en temps et je sais que je suis en dessous de 10 litres au 100 donc que ce soit un intégral ou un profilé si tu roules comme un bolu tu consommeras pareil quoi voilà aussi non je ne vais pas te dire le prix que je paye à temps parce qu'il y a cassie qui vient de me rejoindre mensuellement pour coquelicot parce que ça servirait à rien voilà mais elle passe elle vient au coeur de l'action et ça servira à rien parce que chacun son budget chacun doit faire attention à son compte en banque donc j'ai pas hyper hyper intéressant d'autre part s'il ya un sujet hyper important quand même un cassif qu'est ce t'en penses elle veut plus revenir voir la caméra mais elle a assis sur la table quand même alors il ya un sujet quand même très très important parce que beaucoup beaucoup ont été choqués de ce que j'ai fait dans le camping-car au tout début et tout au long de l'année ce sont les travaux alors oui oui parce que c'est vrai que c'est pas facile de prendre la décision de garder son camping-car le plus longtemps possible moi si je peux le garder plus de dix ans ça m'ira très très bien et pourquoi je dis que c'est difficile parce que quand on va chez un camping-cariste d'emblée ils te disent oh mais tassons au bout de trois quatre ans vous allez vouloir le changer vous êtes comme si c'était une une vélérité absolue et je trouve que c'est du grand n'importe quoi parce que chacun fait bien comme il veut il ya des gens qui vont garder à vie d'autres qui vont changer trois quatre ans peu importe les raisons chacun consomme on va dire à sa façon son camping-car en tout cas moi oui je me suis lancé dans de très grosses transformations de des travaux importants ils sont irrémédiables voilà en plus je me suis débarrassé de pas mal de choses qu'il y avait dans le camping-car parce que tout simplement je veux le garder voilà alors maintenant je vais t'amener dedans on va à l'intérieur cassie allez on y va avant de rentrer ben on va démarrer par l'extérieur donc et ben un intégral donc grand par brise j'ai même aménagé je suis toujours en cours d'aménagement on va dire du tableau de bord ça c'est le taureau espagnol que j'adore la boule à neige portugaise ça c'est un coquillage que j'ai trouvé à son deux coquillages que j'ai trouvé sur une plage portugaise en fait c'est une immense huître avec un autre coquillage attend je sais pas si tu le vois là qui est inséré dedans ou là attend il y avait quoi de sale sur le pare brise et j'ai collé des petites lentes en plastique et là c'est manuel en autriche et la carte routière bien évidemment coucou girafes allez on va faire le tour là ce côté là c'est le côté que j'utilise un peu moins là c'est la soute on va dire oui je pense que ça s'appelle aussi comme ça la soute où il ya la batterie c'est de la cellule à la batterie du moteur ça c'est un petit détail 20 bon je sais que ça paraît évident pour ceux qui connaissent moi je connaissais pas au début je comprenais pas trop pourquoi il y avait deux batteries donc ça c'est pour la cellule tout ce qui se passe à l'intérieur la porte qui fonctionne hier enfin la porte qui fonctionne le pareo pour me protéger un petit peu des bestioles et permettre à cassie d'aller venir la sortie ou rentrée de l'électricité quand je suis en secteur là c'est la soute pour la cassette dont je ne me serre pas ce je suis en toilette sèche là c'est la plus grande porte de soute qui est bien sûr cassé j'ai mis ce torchon et hola et je pense que ce torchon va rester très 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 longtemps merci le vent de cogner le caméscope alors j'adore la soute 1 à ça vraiment j'adore j'adore ma soute là en général je me fais des réserves de nourriture j'aime pas trop trop rangé en fait à l'intérieur je sais pas j'aime bien avoir ma petite caisse ici ici pour avoir le stock la sopalin pour cassis à nourriture dessous là j'ai mes petites affaires de bricolage derrière j'ai des choses un petit peu plus caché divers dont je me serre moins il ya le caddie ça c'est le petit tapis quand je peux le sortir j'ai deux grands draps de bain ici plié sur lesquels je pose le paillasson pardon le paillasson et l'escabeau le petit escabeau quand parce que des fois bah ils sont pas très propre alors autant les mettre là dessus j'aime bien donc toi il ya quand même de l'espace le lit là il est au maximum en bas parce que normalement je peux le monter aussi par contre de ce côté c'est le côté de l'alimentation de tout et là je m'en sers beaucoup 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 alors une autre porte de soute il faut que je tourne j'avais ouvert mais j'avais pas tourné voilà donc là c'est la partie un petit peu technique j'ai accroché celui de poche pour mettre les gants sangles les adaptateurs pour gaz et là on a aussi la partie un petit peu technique l'indispensable arrosoir dont je me séparerai pour rien au monde caisse à outils dessous le gros gros câble de 25 mètres de câble électrique et dans les tiroirs j'ai différentes choses alors il ya encore complètement en bas l'électricité multiprise etc là il ya différents outils et là il ya attend je te montre là c'est l'eau il ya même l'entonnoir quand je vis de l'eau de mes bonbonnes dans la bouteille que je garde dans le frigo j'ai fait le choix d'avoir des bonbonnes comme ça je les aime très bien ça me convient très très bien celle ci je vais la garder en fait je les prises parce que j'en avais une autre là de 6 litres ça me suffit mais celle-ci je les prises c'est surtout parce que je vais la laisser dehors au soleil comme ça elle va chauffer et quand j'irai me baigner etc j'ai pas de douche extérieure je pourrais me laver les pieds vite fait avant de rentrer dans la maison j'essaie de tout expliquer un tabu ça je referme là qu'est ce qu'on a une petite aération là une autre soute très importante et c'est celle que je redoute le plus et oui pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez c'est celle du gaz il m'en est arrivé avec le gaz celle ci c'est la bonbonne de gpl qui en composite et qui est très légère d'ailleurs qui est très très pratique j'aime beaucoup et ça c'est la bonbonne classique de propane française alors celle ci maintenant je avec l'expérience je vais m'en séparer quand je vais rentrer en france je vais retourner en france je vais rendre la consigne ce c'est quand même 15 euros c'est une fortune et je vais prendre plutôt une propane française mais en composite aussi comme ça ça sera beaucoup beaucoup plus léger et si jamais je me retrouve dans un pays où je suis bloqué par exemple c'est un peu compliqué des fois en italie si elle en composite je pourrais facilement la mettre dans la soude ça sera tout léger et mettre éventuellement une bouteille italienne s'il ya besoin voilà donc bien attaché les deux bonbonnes en cours d'action allez on ferme la ouverture d'eau et là eh ben oui le gasoil voilà je crois que là on a fait le tour complet de l'extérieur et je n'ai pas un seul regret par rapport à mon choix de ce camping car je suis vraiment très 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 contente d'avoir pris un intégral vraiment simplement je sais je le dis je redis mais pour cet espace devant quand on vit en camping car vraiment qui fait pas beau eh ben il faut prévoir ces moments là où on a besoin d'un maximum de lumière et ça fait du bien quoi tout simplement allez on va regarder dedans tu viens avec nous cassé regarder dedans à l'ego ça y est nous voilà à l'intérieur le 1 des points principaux ben oui à le poste de conduite ben rien de spécial à dire levier six vitesses un volant des pédales voilà aussi quand même au milieu on a un petit arbre à chat que mademoiselle cassie adore et puis bien sûr ben les installations voilà madame cassie la copilote qui est toujours ici qui prend le plaid noir et blanc qui n'était pas pour elle mais finalement elle le fait toujours tomber exprès pour le récupérer mademoiselle girafe qui est toujours là au garde à vous bien sûr tout ce qui est collé comme la girafe etc devant ma petite fausse vitrine bah c'est avec de la patafique ça surtout ne t'inquiète pas et ça c'est le pied collé par contre avec de la colle bien forte pour le caméscope quand je roule en général c'est comme ça alors pour ceux qui n'avaient pas vu il ya eu un gros gros changement dans ce camping car le plus gros ça a été d'enlever alors peut-être que ça un peu sombre s'il fait tellement soleil voilà j'ouvre un petit peu c'est d'enlever le lit pavillon ça ça a été le gros gros truc ça a été beaucoup de gains d'espace de poids j'ai décoré en faisant une sorte de mosaïque avec différentes tapisseries au plafond parce que bien sûr il est resté des trous j'ai pas voulu enlever les maintiens les maintiens ferraille je sais pas j'avais pas envie non pas pour remettre le lit après puisque le lit je l'ai donné sommier matelas j'ai donné aux jeunes hommes qui a fait les travaux d'enlever le lit mais simplement je sais pas je trouvais que ça faisait un peu plus solide donc j'ai mis une étagère en bois c'est du vrai bois alors un peu ajouré parce que comme ça ça avait un peu moins de poids on a remis les pare-soleil fondamentaux quand même faut quand même pas les oublier et dessus du rangement carton ce qui est très très léger mais en tout cas encore une fois avec un intégral ça permet d'avoir encore plus d'espace espace qui est très important parce que là c'est le point des points centraux quand même ce que c'est là que je travaille c'est là que je mange c'est là que que je vis que je fais du crochet etc et ce que j'adore avec l'intégral c'est ça voilà c'est le pare brise qui devient ma baie vitrée et je fais toujours en sorte que ma baie vitrée soit orientée de façon sympathique toi par exemple là derrière j'ai la route je ne la vois pas mais par contre j'ai les arbres l'herbe la piste cyclable devant et pour moi ça c'était mais hyper hyper important et j'adore ma baie vitrée alors oui je sais j'invente toujours plein de mots pour définir les choses bah oui je suis un peu beaucoup artiste dans l'âme je me suis approprié aussi coquelicot en mettant des tableaux bon ça c'est une peinture j'avais fait ça c'est une photo et celle ci aussi que pétra avait fait des amis hollandais calendrier papier pour savoir toujours où je suis donc rangement ici que j'ai accroché là haut bien sûr là j'ai mis des petites cagettes fixées aussi ce que j'ai pas du tout envie que ça bouge bien évidemment quand je roule qui me servent de corbeilles à fruits qui sont toujours avec plein de fruits d'ailleurs j'ai une grosse mangeuse de fruits et le petit rangement en bois tiroir assez léger que je fixe pour l'instant toujours avec avec deux tendeurs quand je roule ça ne me gêne pas je voulais mettre des petits taquets sur les côtés en bois bon je pas je pas encore fait là il y avait un fauteuil bien sûr avec dossier coussin j'ai assorti au plafond avec différentes tapisseries j'ai fixé un petit vide de poche où je mets rapidement clé éventuellement lunettes et une petite lampe de poche en bleu là ce que tu vois c'est une lampe de poche donc tu vois je me suis vraiment approprié l'espace ça c'est un sac de course que j'ai fait et qui me sert à ranger le pain c'est toujours là c'est toujours à disposition pour mon petit sac à main que j'ai fait donc là tu connais les rideaux que j'ai réalisé au tout début avant de partir donc passons dans la cuisine maintenant là j'ai pas fini ah oui à l'entrée à l'entrée il n'y a pas très longtemps j'ai rajouté ça c'était plus long puisqu'il y avait encore un niveau et l'autre niveau bah je l'ai mis ici côté cuisine sur le mur c'est moi qui l'ai tapissé qui l'a aménagé et j'ai voulu donner une connotation encore plus cuisine en mettant mes petits ustensiles comme ça donc là ça fait vraiment le coin cuisine c'est moi également aussi qui ai mis du vinyle rouge parce que c'était vraiment triste tout ce marron moi ça m'en fout ça me désespérait pas mais bon c'est un peu tristounet donc j'ai mis du rouge là la petite boîte c'est moi qui l'ai fait aussi doré mettre un peu de peps qu'est ce que j'ai fait encore ah oui la tringle là avec sopalin serviette un petit crochet pour une montre c'est mon papa qui m'avait donné cette montre que j'aime beaucoup toute simple qui me sert d'horloge et là là aussi il y avait comme de ce côté comme de ce côté il y avait exactement le même mais de ce côté je l'ai enlevé et là hop j'en ai mis trois pour avoir plus de rangement c'est à dire la fameuse étagère à épices fondamentales quoi et les légumineuses parce que j'aime bien ça me permet de ne pas les oublier parce que des fois je les oublie alors ce que j'ai fait par contre ici toi j'ai mis des crochets j'ai mis des crochets simples et par contre derrière attends c'est avec la nourriture de cassis toi j'ai mis des petits tampons en plastique pour quand ça roule ça ne tape pas après après c'est du classique bon là normalement à l'origine c'est prévu pour servir de poubelle moi je préfère avoir mes huiles vinaigre en savon pour la vaisselle non je vais pas confondre le savon pour la vaisselle et le vinaigre ça va ou sinon là c'est tout frigo congélateur ça par contre j'adore un très très grand là j'ai en prévision c'est d'enlever ça et de mettre une porte j'ai toujours pas fait parce que je me sens pas très très à l'aise dans ce genre de travaux ça sera fait un jour un jour peut-être ou jamais je ne sais pas et là nous passons côté nuit alors il ya une petite marche là voilà j'ai toujours les petits tapis mon lit transversal alors pourquoi j'ai voulu un lit transversal simplement parce que je suis seul c'était prévu que je sois seul ça va très bien pour deux ça serait peut-être un peu embêtant quand on veut se lever la nuit etc j'avais très envie d'avoir un gros gros coussin c'est un ancien coussin de canapé parce que j'aime beaucoup lire au lit j'ai pris un matelas neuf classique un plus petit que normal c'est tu vois normalement il y a la latte et c'était un matelas avec une courbe donc j'en voulais pas j'ai acheté un matelas de 120 je voulais un neuf j'ai mis ça pour me protéger un peu des lattes et là aussi j'ai mis un ancien coussin de canapé pour pas que ça bouge trop quand même le matelas tout simplement c'est moi également qui a ménagé la décoration toujours pareil en vinyle l'étagère qui est là bas c'est celle qui avait dans la cuisine petite déco voilà sympa et ça ça me sert un peu de table de nuit pour la boule qui est sur la lampe de poche oui j'ai encore une lampe de poche ici mouchoir alors pourquoi j'ai boule qui est parce que j'avais l'habitude de dormir avec des boules qui est finalement depuis que je vis en nomade je l'aimais plus du tout les rideaux c'est moi aussi qui les ai faits j'ai coupé des grands grands rideaux qui étaient faits de fils pour les portes et j'ai mis des petites perles voilà j'ai découpé au pied j'ai fait pareil voilà au début j'étais beaucoup plus mal à l'aise avec le bricolage donc là c'est chrissa qui m'a fixé des étagères en tissu avec mes petites affaires dont je me sers tous les jours là comme tu le vois des rangements pas mal de rangement aussi au dessus du lit et j'ai un autre grand rangement ici donc là c'est moi qui ai rajouté les crochets et là c'est une penderie avec en bas j'ai une marche dans mon lit et là aussi c'est un petit rangement là c'est moi qui ai rajouté les petits miroirs et cette porte elle donne dans les toilettes alors t'imagines bien que c'est moi aussi qui ai collé tous les stickers de partout c'est moi qui ai fait aussi le petit truc là pour les bijoux j'ai enlevé alors je sais que ça a fait des tollés aussi j'ai enlevé la porte qu'il y avait ici et j'ai enlevé la porte qu'il y avait là qui m'agaçait qui s'ouvrait la charnière était ici ça s'ouvrait comme ça c'était extrêmement pénible j'ai pas mal réfléchi et ça ne bouge pas j'ai des sécurités quand même ici là bas c'est la même chose ça ne bouge pas les petites huiles essentielles ne bouge pas là le rangement collé avec de la patafix patafix c'est vraiment super moi j'adore et ben les toilettes bon rien de sensationnel la litière pour cassis et pour moi parce que je fais toilettes sèches et le miroir là où j'ai collé carrément une petite mini étagère pour brosses à dents et le petit gobelet dentifrice voilà tu vois rien d'extraordinaire mais j'en ai fait encore et encore de partout et en face il ya la douche bon bah là j'ai rien fait là j'ai rien fait du tout ça c'est ma machine à laver que je remplis d'eau de lessive j'allais dire de savon d'ailleurs savon de marseille et que quand je roule ça me fait ma machine j'aime bien voilà je crois que j'ai fini le tour il ya des petits rangements encore de bouquins qui bouge pas bien sûr quand on roule des lampes pour lire qu'est ce que je peux te dire encore je crois que là vraiment on a fait le tour de tout de tout de tout si un petit détail par rapport à la table avant même de visiter coquelicot je savais que je voulais une table comme ça tout simplement parce que j'ai pris ce camping-car pour être seul et donc je savais que lorsque je m'assierais là je voudrais cette vue après si on est deux je ne sais pas s'asseoir toujours sur la place chauffeur je sais pas voilà il ya différentes dispositions mais cette table j'ai choisi vraiment dans cette position pour ça parce que je voulais cette vue et tout et bien sûr c'est une table qui va dans tous les sens voilà qui bouge dans tous les sens je pense que là on a fait le tour de tout de tout de tout j'espère que ça t'a plu j'espère que j'ai répondu à toutes les questions parce que c'est vrai que régulièrement vous posez des questions sur nos camping-cars comment ils sont etc j'espère que là vraiment j'ai tout dit je réfléchis vite 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 oui quand je l'achetais il avait déjà quatre ans maintenant il a cinq ans donc maintenant il a presque bah il a il touché 52 000 kilomètres parce que ça c'est des choses techniques que j'oublie souvent de dire j'ai mis des petits crochets de partout voilà je crois que j'ai tout dit cette fois ci allez je vous fais des gros 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 bisous à très vite les chéris salut